Bonsoir à tous, Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre approchent des moments que l'on célèbre au Champagne avec modération bien sûr et ce soir c'est lui que l'on célèbre sur France 3 dans ce nouveau numéro d'enquête de région, cette star mondiale du vin qui est à l'honneur chaque année ici à Épernay dans la Marne à l'occasion de la grande fête des Habits de Lumière. Une soirée au cours de laquelle les plus prestigieuses maisons ouvrent leurs portes au public. Le thème des Habits de Lumière cette année, le voyage. Bienvenue dans un voyage dans le monde du Champagne. C'est en mer Baltique que commence notre voyage. Des bouteilles de champagne du 19e siècle retrouvées au fond de l'eau au large de la Finlande, les historiens tentent de remonter la piste de la cargaison, une incroyable épopée qui défraie la chronique en Champagne. Est-ce qu'à légalement chez nos voisins anglais, grands amateurs de Champagne au point de reprendre la méthode Champenoise pour élaborer leur vin effervescent ? La Champagne est-elle menacée ? Réponse dans cette émission. Et puis en France, nous irons en Picardie à la rencontre de viticulteurs. Dans le temps ils fabriquaient du Champagne avant de ne plus en avoir le droit, ils nous raconteront leur combat. Une émission que nous passerons en compagnie de la plus gourmande des voyageuses, Julie Andrieux est notre invitée. Avec elle, nous découvrirons tous les secrets d'un professionnel pour bien boire le Champagne en société, très utile pour briller le soir du réveillon. Tout de suite, démarrons donc notre voyage à près de 2000 kilomètres d'ici au large de la Finlande, avec un véritable conte de Noël pour commencer cette émission. C'est l'histoire de bouteilles à la mer, des bouteilles d'une valeur rare, dont la découverte va défrayer la chronique. Embarquement immédiat pour la mer Baltique sur les traces d'un Champagne plein de mystères. Il était une fois, dans un pays du Nord, un archipel, un guide et un trésor. Car le guide est aussi plongeur. Son histoire commence en juillet 2010. Nous sommes au large des îles Hollandes, quelque part entre la Suède et la Finlande. 47 mètres de profondeur, une épave endormie au fond de la mer Baltique. Avec son équipe, Christian s'enfonce dans l'obscurité, quand soudainement cette découverte, 168 bouteilles englouties. 4 mois après la découverte, l'hiver s'est installé sur l'archipel. La glace et la neige ont tout recouvert et pourtant, un voile s'est bien levé sur le mystère. On le sait désormais, le trésor n'est rien d'autre que du Champagne. Un vin précieux donc, et une histoire dans laquelle chaque détail compte désormais. Christian n'en a d'ailleurs rien oublié. Pendant la remontée, quand je devais passer le palier de décompression, j'ai vu que le bouchon était presque sorti. Et donc, je l'ai maintenu avec le pouce et je suis resté comme ça pendant toute la décompression. En fait, ce n'était pas si spécial à ce moment-là. C'est ensuite, après avoir goûté, après avoir su ce que c'était, que j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Fantastique et médiatique, la presse s'empare de l'histoire, la découverte fait le tour du monde et l'image de Christian avec. Un coup de projecteur pour le plongeur et pour un pays tout entier. Les îles Hollande, 6500 petits bout de terre au cœur de la Baltique et un statut politique hors normes. Un état autonome associé à la Finlande, mais de culture suédoise, un pays qu'une rémoise va très vite découvrir. Fabienne Moreau est historienne pour Veuve Clicquot. Un an déjà que les bouteilles ont été découvertes et pour elle, un an d'enquête minutieuse. La voilà plongée dans une autre culture pour découvrir celle du champagne. On a un témoignage du dévin qui était élaboré avant le phylloxéra, avant la replantation du vignoble. Je pense que c'est un peu comme le Graal, c'est le vin des origines de cette région. Pour Fabienne, l'enquête commence loin des regards, dans les couloirs de ce musée. Avec des spécialistes, elle assiste à l'ouverture des premières bouteilles. Travail d'authentification. Un moment décisif où l'on découvre le miroir, l'envers des bouchons, autrement dit l'identité du vin. Premier nom, celui de Juglard, une maison aujourd'hui disparue. Le même nom que sur la bouteille ouverte par les plongeurs. Aux côtés de Fabienne, un oenologue de la maison Clicquot, François Hautecoeur. Il est le premier à voir les bouchons. La troisième bouteille arrive, je sors le bouchon doucement. Et là, je vois des lettres. Ce que ce n'était clairement pas du Juglard, je vois une étoile qui se voyait assez bien. Il me semble voir Reims, bon, Q-U-O, je dis bon. Donc je passe à notre historienne Fabienne Moreau, le bouchon. Et là, on découvre que c'est du Veuve Clicquot. Donc on saute de joie, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et en plus, on a pu déguster. On est face à une cargaison mixte, on l'a vu, avec différentes maisons, au moins deux, Juglard et Veuve Clicquot. Et il y a encore du travail à faire, une vraie collaboration à mener avec les équipes d'Allende, du musée, pour croiser nos sources, nos informations concernant ce navire, sa cargaison. Quelle date ? Quel bateau ? Pour quel trajet ? Quelle destination ? L'enquête se poursuit à Reims, dans la Marne, les archives de la Veuve Clicquot. Dans un premier temps, toutes les hypothèses sont ouvertes, même les plus farfelues. On parle d'un vin de 1780, d'un cadeau de Louis XVI au tsar Pierre-le-Grand. Une date vite ramenée au second quart du 19e siècle. Donc là, on n'est pas loin. Copenhague, on ne sait jamais. Pas très loin, c'est... Au niveau des commissionnaires. Malgré les recherches, le bateau reste aujourd'hui sans nom. Impossible de connaître sa destination. Russie, Suède, Finlande, on est aujourd'hui encore au stade des suppositions. La Veuve Clicquot pourtant conservait tout, alors pourquoi aucune trace de la cargaison ? Le fait qu'on n'ait pas trouvé dans toutes les archives la mention de cette expédition, nous amène à penser qu'il peut s'agir d'une réexpédition. C'est-à-dire que le client final n'est pas celui qui est mentionné dans nos livres. Et que celui qui a réceptionné les bouteilles pour la première fois, en fait, les a réexpédiées, revendues. La piste de la contrebande, elle est possible ? Ces bouteilles auraient pu échapper à un moment donné à la maison Clicquot ? Elle est possible. On a peu de traces concernant des trafics éventuels, mais les conditions sont réunies. À partir du moment où il y a des taxes qui sont mises en place par certains pays et que le vin est très prisé, le vin de Mme Clicquot est très prisé, on peut considérer qu'il y a eu quelques organisations chargées de faire passer des bouteilles d'un pays à l'autre. L'enquête se tourne maintenant vers Juglard. Les bouteilles se répartissent de ces caves chalonnaises. Aujourd'hui, seule la maison Jackson, autrefois associée à la marque, a survécu. C'est de cette union que quelques éléments sont ressortis. On sait que François-Félique Juglard décède en 1837 à Châlons et que Mémis Jackson était décédé en 1835. Adolphe a peut-être repris la marque Juglard qui, au début du siècle, était très réputée. La réputation dépassait celle de Jackson. Donc on peut supposer aussi que cette marque-là a continué après la mort de François-Félique Juglard. Le problème en ce qui nous concerne, c'est que les archives de la maison avaient été transférées dans la propriété familiale des Jackson à Silry et que le château de Silry, qui était un peu trop près du fort de la Pompelle, a complètement brûlé en 1917. Donc je crains malheureusement que de notre côté, on ait peu de possibilités de retrouver quelque chose. Et c'est bien dommage. Une enquête, décidément bien compliquée. Et c'est finalement des archives de la maison Clicquot que l'élément le plus précieux va émerger. Alors c'est un document essentiel, c'est un document juridique, qui est en fait un acte de dépôt auprès du grève du tribunal de commerce. Il est daté du 12 mai 1841. Donc il apporte deux informations fondamentales, à savoir l'authentification de la marque à feu décidée par Madame Clicquot, la marque qu'on retrouve sur les bouchons retrouvée dans l'épave, et puis la date, 12 mai 1841. On sait que les bouteilles qui se trouvent dans l'épave ne peuvent pas être parties de Reims avant cette date. Les vins ont désormais d'autres choses à dévoiler. Comment ont-ils été conservés ? Quels arômes ont traversé les siècles ? Christian le plongeur est le premier à en avoir dégusté, c'était sur son bateau. Place maintenant aux experts et en public, Richard Jullin est un spécialiste suédois du Champagne. Le juglar est un peu plus rustique, un peu plus puissant, un peu plus de la mushroom, le cheveux, les aromas, ce que vous trouvez dans les deux. Je pense que c'est très près de Brie des Mots ou quelque chose comme ça sur le nez. La souris et l'extrême crème brûlée sont très évident dans le Jaxon juglar. Et, surprisingly pour moi, le Clicquot est plus Chardonnay. Il a beaucoup de très green notes. Une de les plus grandes est lindemblossom, des choses comme ça. Lime peels, très unexpected white flowers et très youthful aromas, ce qui fait ça très excitant. Two different, mais en une manière similaire, very, very good old champagnes. Congratulations. Thank you, Richard. Et c'est quelque chose d'inouï, parce que les arômes, c'est quelque chose que je n'avais jamais goûté et que je ne pensais même pas qu'on pouvait trouver dans un vin. C'est floral, notamment sur le dernier qu'on a dégusté, il était très floral, mais des fleurs qui, je pense, sont introuvables sur terre. C'est une bouche, au départ, extrêmement sucrée, parce qu'il ne faut pas oublier que les dosages en sucre de l'époque étaient très, très élevés, surtout ceux qui partaient en Scandinavia ou en Russie. Donc, on suppose que c'est la destination de ces bouteilles. Aujourd'hui, le dosage d'un champagne brut est au maximum de 15 grammes. C'est la loi. Ce champagne était dosé à 140 grammes. Par contre, il y avait une acidité remarquable derrière qui équilibrait le vin. Et c'était, effectivement, c'était tout simplement très, très plaisant à boire. Juin 2011, Fabienne Listorienne est une nouvelle fois sur l'île. Christian Le Plongeur est là, lui aussi, tous deux observateurs et auditeurs d'une bien drôle de musique. Le gouvernement des îles Hollande, propriétaire des bouteilles, organise une vente aux enchères. Deux bouteilles mises à prix, l'une juglar, l'autre cliquant. 24 000 euros pour la bouteille juglar, vient le tour de la seconde. Loin des grandes salles de vente, un pari risqué pour l'archipel. Son but, se montrer au monde entier, quitte à vendre moins cher, et effectivement pas aux peu d'acheteurs dans la salle. Ils sont au téléphone ou sur Internet. 30 000, on the phone now. And now we're looking for 30 000. 28 000, looking for 30. 30 000 on the Internet. We have 30 000 on the Internet now. 30 000 on the Internet. We will take... And we're going to give a last call to 32 000 on the phone. The phone is off. 30 000 on the Internet. 30 000, a new world record, on the Internet. 30 000. Thank you very much. Cette bagarre entre le téléphone, Internet, la salle un petit peu, et voilà, on pourra arriver à un record battu pour la bouteille de veuve Clicquot, le plus champagne adjugé, le plus cher. Et puis, oui, c'est encore tout frais, et c'est beaucoup d'émotion. Émotion encore quelques semaines plus tard à Reims. L'acheteur des deux bouteilles, un franco-indien de Singapour, en visite dans la cité des Sacres. Voyage en famille sur les traces de son nouveau trésor personnel. 54 000 euros pour deux bouteilles, il faut dire, ça donne envie d'en savoir plus. Voilà, ça, c'est le document qui nous a permis et d'authentifier, bien sûr, le miroir, et de dater. Elles ont été goûtées, donc on sait qu'elles sont bonnes. Donc on n'aura pas de surprise. Donc ça enlève la moitié du stress de les ouvrir. Parce qu'avoir, ouvrir un monument d'histoire et se rendre compte que c'était du vinaigre, c'est un peu désagréable. Là, on sait qu'on n'aura pas ce problème. Il était une fois un trésor, un lien entre les siècles, les cultures et les hommes. À Reims, Fabienne a toujours l'espoir de trouver la preuve irréfutable. Cette découverte, c'est l'événement d'une vie d'historienne. On touche véritablement l'objet de nos recherches. C'est-à-dire qu'il y a un travail quotidien qui est fait sur l'histoire du champagne, de la champagne. Et d'un seul coup, on se retrouve avec, face à nous, voire en bouche, un document d'archives. Moi, je parle même d'archives liquides, c'est-à-dire vraiment ce qui nous relie, ce qui relie l'historien à son sujet de recherche. Sur les îles Hollande, Christian, lui, est toujours guide. Il fait découvrir son pays, mais cette histoire a changé quelque peu son récit. Le champagne vous a rendu plus heureux ? Non, pas le champagne, mais l'histoire autour, l'histoire racontée. C'est ma raison de vivre. Le champagne est un très bon moyen de parler de l'histoire des îles Hollande, des différents moments de cette histoire. Et vous avez gardé une bouteille ? Non, aucune. Grosse erreur ! Énorme erreur ! Pas de fortune, mais des bouteilles qui ont bouleversé. Le trésor n'a pas délivré son secret, et après tout, peut-être mieux encore, il nourrit désormais l'imaginaire de deux vies, deux régions, deux pays. Bonsoir Julie Andrieux. Bonsoir Caroline. Je suis ravie de passer une partie de la soirée avec vous. Je suis ravie aussi d'être ici, d'être avec vous, de découvrir cette ville et cette manifestation aussi que je ne connaissais pas. Alors, faut-il encore vous présenter ? Pour les gastronomes comme moi, certainement pas. Pour les autres, vous présentez notamment l'émission Fourchette et Sac à dos sur France 5. Fourchette et Sac à dos sur France 5. Je participe à l'émission C'est à vous auprès d'Alessandra Soupley le soir entre 19 et 20h sur France 5 également. Et puis voilà, j'ai pas mal d'autres collaborations et j'écris des livres de cuisine. Je vois que vous en tenez un entre les mains. On va en reparler dans un instant. Alors, vous êtes aussi ce soir marraine de Salbet, de fête des habits de lumière. Êtes-vous comme tous ceux qui sont autour de nous ici ce soir amatrice de champagne ? Définitivement, sinon je ne serais pas là honnêtement. Non, non, j'adore le champagne. C'est vraiment pour moi un vin de fête, un vin de plaisir. C'est le reflet de l'art de vivre à la française. C'est un vin qui demande beaucoup de soins et d'exigences aussi bien pour le fabriquer que pour le déguster. Et il y a un vrai rituel et c'est ce rituel qui me plaît. Moi, c'est un vin que je bois aussi volontiers en amoureux que lors de grandes occasions avec des amis, de la famille, à l'apéritif, comme pendant le repas. Pour moi, c'est un vin qui, je dis d'ailleurs volontairement un vin, je le bois dans un verre à vin. D'ailleurs, je le préfère. C'est un vin. Oui, et je le préfère de cette façon-là. C'est un vin qui peut se marier avec beaucoup, beaucoup de plats, beaucoup de saveurs et beaucoup de situations. Est-ce qu'il se marie bien avec les cocottes ? Ma question n'est pas innocente, c'est le sujet de votre livre qui vient de paraître en librairie. Je ne sais pas si c'est le meilleur mariage avec les plats mijotés parce que c'est souvent des plats mijotés au vin ou avec des bouillons très concentrés. Je mettrais plutôt du champagne avec des plats un peu plus légers, préparés à la minute, des poissons notamment sautés, rôtis, mais avec des cocottes exotiques, avec des saveurs asiatiques notamment. Voilà, ça marche très bien. Il y a notamment une recette, je crois, de flétan au lait de coco. Ce serait parfait. Ça donne assez faim tout ça. Savez-vous, Julie, d'où viennent les bulles du champagne ? Oui, je crois. Première fermentation. Mais bon, il faudrait que je revienne là-dessus. Deuxième fermentation, mais je ne suis pas une grande technicienne du champagne. Ah oui, mais c'est quand même pas mal. Allez, on va tout vous dire. On va vous révéler ce soir. C'est l'un des mystères de ce vin Sébul. C'est aussi le fruit d'une alchimie très complexe. Vous allez le voir, secret de fabrication révélé par l'un des plus grands chefs de cave de champagne. Je m'appelle Jean-Paul Gandon. Je suis chef de cave chez Lançon. Mon métier est d'acheter des raisins, de faire des vins, puis de les assembler pour faire des grands champagnes. Le champagne, c'est tout un art. C'est même, on peut dire, une alchimie où se mêlent les origines, les terroirs, les crus, les trois cépages, le pinot noir, le pinot meunier, le chardonnay et le savoir-faire des hommes. Le champagne a d'abord été à son origine un vin blanc plat, un vin blanc tranquille, comme dans toutes les régions de France et de Navarre. Et c'est l'observation des anciens qui a permis, certaines années, de constater ce phénomène naturel que la première fermentation alcoolique qui se développe après les vendanges ne consommait pas tous les sucres à disposition. Et cette fermentation, stoppée par les premiers frimas de l'hiver, reprenait au printemps. Et d'où l'idée de capter les petites bulles de gaz carbonique qui s'échappent au moment de cette fermentation et de cette fin de fermentation, de capter ces petites bulles, capter cette effervescence et à l'emprisonner dans une bouteille. Une autre des caractéristiques propres au champagne, c'est bien sûr l'assemblage. En ce qui me concerne, j'ai la charge du style lanson qui doit développer à la fois le fruité, la puissance et la fraîcheur. Le goût maison doit donc retrouver ses valeurs année après année. Au fil des assemblages, on doit pérenniser ce goût. Et c'est vraiment le métier du chef de cave. On doit faire appel bien sûr aux trois cépages, le pinot noir, le chardonnay, le pinot meunier, mais aussi aux différentes régions, aux différents crus qui composent la champagne. Et c'est aussi l'assemblage des différentes trécoles, des différentes années, qui va nous permettre d'assurer cette continuité, cette pérennité du goût des grands champagnes. On poursuit notre émission au cœur de cette grande fête des Habits de Lumière à Épernay. Alors aujourd'hui, 10% du champagne produit vient de laine, mais c'était beaucoup plus dans le temps et certains viticulteurs exclus aujourd'hui de la zone d'appellation Champagne aimeraient pour voir la réintégrer rencontre avec ses irréductibles Picards. Quelques noms de rues, de la vigne sauvage et des coteaux bien exposés. Les paysages de la vallée de laine entre Reims et Soissons n'ont rien à envier à ceux de la Champagne. Mais ici, l'exploitation viticole n'est qu'un souvenir. Produire du champagne n'est plus permis. Seuls quelques irréductibles continuent d'élaborer un breuvage qui y ressemble étrangement. Du moment que je ne commercialise pas, ce qui est le cas, pas une bouteille ne sort de notre cas à part notre consommation personnelle et aussi ne pas l'appeler Champagne. Mais c'est fait comme le Champagne. C'est fait comme un vin pétillant de région d'à côté. Comme le Champagne, bien sûr. Pourtant, d'après les textes, 35 communes du secteur figurent toujours officiellement dans l'ère géographique du Champagne. Jusque dans les années 60, on a récolté et vendu ici du raisin destiné à sa production. À peine. Moi, j'ai vu des camions de citernes, bien sûr. Ils viennent chercher du jus de raisin pour la Champagne, pour Reims. Je ne sais pas si ça allait à éperner, je ne veux pas savoir. Enfin, voilà, quoi. Alors, il y avait toutes les opérations dans les vignes se faisaient de la même façon qu'en Champagne. Depuis longtemps, cet historien mène des recherches sur le sujet. Il peut désormais dater précisément les premières ventes de raisins destinées aux maisons de Champagne. C'était en 1873. Avant la guerre de 1914, le Champagne est en expansion, a besoin de plus en plus de raisins, donc il va en chercher à la périphérie. À l'époque, il n'y a pas encore de zone d'appellation puisque la première délimitation, c'est 1908. Et comme par hasard, Vély, par exemple, Chavonne, qui est aussi citée dans l'article, sont dans la zone d'appellation de 1908. Forte de ce riche passé, depuis l'an 2000, l'association Lacave et ses 250 membres militent pour le rétablissement du droit à produire du Champagne dans les vallées de l'Aisne et de la Velle. De la ville là, regarde, en plein soleil comme ça, ça ferait de la bonne vigne. Ah bah oui, c'est vrai que... Ça ferait de la bonne vigne, tout à fait. Le matin, elle est au soleil et puis l'après-midi, c'est au soleil aussi. C'est la Champagne ici ? Ah bah oui, on est en course, on est en Champagne. On est dans la carte de la Champagne, encore, pour l'instant. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on deviendra. Car depuis 2003, la menace s'est précisée. Une révision de l'ère d'appellation Champagne a été engagée. Dans leur premier rapport, les experts préconisent d'exclure définitivement les 35 communes de la vallée face au danger. L'association s'évertue à rassembler toutes les preuves du passé viticole local, même enfouie au fond d'une grotte. Ah, il faut voir les collettes, là. Ah bah oui, oh là là, comme c'est. Voilà, c'est lumineux quand même. Oui. Alors voilà le pressoir. Le jus s'est coulé là, là, puis il s'est coulé ici. Après, il y a même un petit creux, c'était peut-être pour ramasser les grains. C'est le plus ancien vestif qu'on a dans la mini-région des 35 communes qui prouve l'implantation de la vigne dans notre région. Dans leur combat, les habitants ont reçu le renfort de la chambre d'agriculture. Elle a mandaté cette spécialiste pour étayer le dossier. Si l'exclusion des communes de la vallée était décidée, une action en justice serait engagée. Je trouve ça profondément injuste. Après, je n'ai pas d'opinion qu'est-ce qui motive réellement les experts et pourquoi réellement ils ont décidé de ne pas mettre ces communes. Nous, on contexte les arguments qu'ils ont pris quand ils disent que le terroir n'est pas le même, que les parcelles sont trop petites, que les coteaux ne sont pas des coteaux en Champagne. Vous êtes devant le coteau de Serval. On voit bien que c'est un très joli coteau qui a été en plus planté en vigne depuis des années. Toutes les vignes, il y avait une petite cabane comme ça. Pour le département, ça donne beaucoup de valeurs ajoutées. Vous savez que le Champagne occupe à peu près 0,5% du territoire mais fait plus de 10% du chiffre d'affaires agricoles de l'Aisne. Ça génère beaucoup d'emplois autour, ça génère aussi de l'image, etc. Donc on tient à rester aujourd'hui, nous représentons à peu près 10% du Champagne au total dans l'Aisne. Donc on aimerait garder ce pourcentage de 10%. Vous pensez au jour où vous pourrez trinquer avec du Champagne de la Vallée de l'Aisne ? J'y pense plus. J'y pense plus parce que je vois bien que ça va durer très longtemps. Je ne perds pas espoir. Ça va durer très longtemps. Ça ne sera peut-être pas nous qui trinquerons, ça sera peut-être nos enfants, voire nos petits-enfants. mais ça ne fait rien. Les générations sont solidaires. Et si nous, on ne se bat pas maintenant, il manquera un maillon dans la chaîne. Qu'est-ce qu'il est clair ? Il est beau ? Je ne sais pas. Il n'y a pas longtemps qu'il est dégorgé. Je ne sais pas. On vérifiera tout à l'heure avec un onologue et notre invitée, Julie Andrieux, s'il est vraiment bon au nez ce vin Picard. Mais pour l'heure, restons dans l'histoire du Champagne. Si aujourd'hui, les Picards restent patients et philosophes, dans le temps, cette question des zones autorisées à fabriquer du Champagne a provoqué de véritables révoltes dont on commémore l'anniversaire cette année. Pour en parler, je vous emmène dans un lieu unique en Champagne. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que l'on va remonter le temps. Nous sommes dans la salle des étiquettes de la maison Castellane à Épernay. Derrière ces grands placards de bois, des milliers d'étiquettes que la maison personnalisait pour ses riches clients et qui sont aujourd'hui encore conservées dans cette salle d'ordinaire fermée. Au public, c'est donc un véritable privilège de vous accueillir ici pour repartir un siècle en arrière. Fabrice Perron, bonsoir. Vous êtes historien de la Champagne. Vous avez publié un ouvrage sur ces révoltes de 1911. Alors, commençons par planter le décor. 1911, les temps sont durs pour les vignerons champenois. En effet, la Champagne sort de la crise du phylloxéra qui avait fortement impacté le vignoble champenois avec la destruction d'un tiers à la moitié et de la surface selon les départements. Un certain nombre de familles de vignerons ont dû arracher, ont dû vendre leurs vignes, ce qui rendait la situation difficile. Ensuite, il y a une succession de mauvaises récoltes. Et troisième élément, il y avait aussi l'approvisionnement par certains de vins venant de Touraine, d'Anjou et non plus de Champagne pour faire du Champagne. 1911, le contexte est difficile, mais qu'est-ce qui concrètement va déclencher la révolte ou plutôt les révoltes ? Car il va y en avoir deux dans la région. Oui, deux révoltes. Une révolte modérée dans l'Aube et une révolte violente dans la Marne. Le décret du 17 décembre 1908 va exclure l'Aube de l'appellation champenoise. Les Aubois ne vont pas naturellement l'accepter. Ils vont s'organiser, ils vont obtenir du ministère de l'Agriculture une commission d'enquête afin qu'elles réintègrent l'Aube, ce que les Marnais ne vont pas accepter. Ce qui va expliquer le soulèvement des Marnais ? Effectivement, un soulèvement qui sera particulièrement violent le 12 et 13 avril. Le 12 avril, à Haï, on a plus de 10 000 manifestants, ce qui amènera 15 à 16 000 chasseurs qui vont contrôler toute la région sparnassienne. Ces révoltes, elles ont laissé un héritage crucial en Champagne parce que finalement, c'est de ce temps-là que se sont posées les bases de la Champagne viticole actuelle. Tout à fait, elles vont apprendre aux Champenois à travailler ensemble. C'est particulièrement important. Elles vont conduire aussi à la mise en place de la définition juridique et puis ça va contribuer à la mise en place des syndicats, même s'il y en avait déjà à la fin du 19e siècle et à l'apparition des premières coopératives à partir des années 1920 puis ensuite lors de la seconde reconstitution du vignoble après la Seconde Guerre mondiale. Toutes les bases de l'organisation de la Champagne viticole actuelle finalement. Voilà, c'est une étape véritablement charnière. Merci beaucoup Fabrice Perron. Alors, faut-il craindre aujourd'hui une autre révolte ? Elle pourrait, celle-là, venir des Champenois contre les Anglais. Les Britanniques, en effet, sont fervents aux amateurs de Champagne à ce point friand qu'ils commencent à élaborer leur vin effervescent à la méthode champenoise. L'une de nos équipes s'est rendue outre-Mange, voir cela de plus près, suite de notre voyage donc en Grande-Bretagne. Des vignes taillées à hauteur d'homme, c'est ainsi que poussent les cèpes en Angleterre. Plus d'un mois après celle de Champagne, les vendanges ont démarré. Nous sommes dans les jardins de l'Angleterre sur le domaine de Gussborn. 20 hectares plantés pour la moitié en chardonnay, l'autre moitié en pinot noir et en meunier, les trois cépages utilisés en Champagne. Les vendanges, cette année, sont de très bonne qualité. Le rendement est plus bas que l'année dernière en raison du mauvais temps que nous avons eu au moment de la floraison au printemps. La qualité est vraiment bonne et l'équilibre entre le sucre et l'acidité est meilleur que ce que nous pouvions espérer. Comme on peut le voir, le fruit est sain. Gussborn est un tout jeune vignoble de 7 ans et c'est la région du Kent qui a été choisie pour démarrer l'aventure du sparkling wine. Je pense que le Kent est une terre unique au niveau du climat et du sol. Je pense qu'ici, nous avons la chance d'avoir cet excellent climat pour la vigne. Les températures y sont en général plus élevées que dans le reste de l'Angleterre. de plus, nous sommes situés près de la mer et les vents marins permettent aux raisins de sécher, ce qui évite les problèmes de pourriture quand il fait humide. Les raisins récoltés sont livrés à un autre domaine dans le Sussex à une centaine de kilomètres de là. En échange de la moitié de la récolte, le raisin sera rendu en bouteille. Mais cette manière de faire ne devrait pas perdurer. Le patron du domaine de Gussborn, un Sud-Africain, chirurgien orthopédiste à la retraite, a acheté 200 hectares de terre dans le Kent. Il a pour projet d'ici 2015 de construire une winery high-tech qui rassemble dans un même lieu le pressoir, la cuverie, la cave, le cellier, les salles de dégustation et de restauration sur 3300 mètres carrés pour élaborer son vin. effervescent. Ici, c'est certainement le meilleur endroit pour investir dans une cuverie et dans un vignoble parce que nous avons des terroirs de très grande qualité. Les mêmes terrains sont trois fois plus chers en Afrique du Sud qu'en Angleterre. Et en plus, ici, nous avons un marché. Comme vous le disiez, il n'y a aucun intérêt à produire un très bon vin si vous ne pouvez pas le vendre. Et une des raisons pour lesquelles nous pensons pouvoir y arriver, c'est que dans ce pays, il y a 16 millions de personnes qui boivent du vin. Je pense que c'est un très bon départ. En cinq ans, les surfaces de vignobles au Royaume-Uni ont doublé et sont passées de 1000 à 2000 hectares contre 33 000 en Champagne. Winston Estate est un domaine qui a commencé à écrire son histoire en 2006. J'ai décidé de planter des vignes parce que j'aime ma femme. C'est ce qu'elle voulait. Je pourrais le dire comme ça. Plus sérieusement, le domaine de Winston Estate est connu des Anglais. Le château accueille le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique, pour des rencontres hautement diplomatiques. Autour du château, 2000 hectares de terres agricoles et un couple de châtelains passionnés de vins effervescents qui a choisi de planter 6 hectares et demi des 3 cépages champenois. Nous sommes sur la même latitude que la Champagne. Notre sol de craie est exactement le même qu'en Champagne. Même vous, les Français, lorsque vous êtes venus toucher notre terre, vous avez pu constater que c'était le même sol que le vôtre en Champagne. Cela voulait dire que nous avions raison. Un château pour écrire les lettres de noblesse du futur vin, un bon terroir pour prendre racine. Il ne manquait plus que le winemaker, l'homme qui allait élaborer ce Sparking Wine. Une rencontre providentielle d'Armott, Sougrou, est irlandais, oenologues, formés au Royaume-Uni et en France, spécialiste de l'effervescence britannique et grand connaisseur du champagne. Je pense que nous avons une acidité naturelle plus forte dans le vin. Et c'est très bien parce que cela lui donne de la fraîcheur et de la vivacité et c'est un atout pour le vieillissement ici en Angleterre. Dans cet ancien bâtiment industriel, les pressoirs et la cuverie ont remplacé les abattoirs à volaille. L'onologue s'est équipé des mêmes outils qu'en Champagne. Il ne travaille pas seulement pour le domaine de Whiston Estate mais presse, assemble et élabore le Sparkling Wine pour une dizaine de vignobles anglais. Pour le domaine de Whiston Estate, il a choisi de travailler ses vins à la manière des maisons de Champagne Bollinger ou Krug, c'est-à-dire en fût. En Cap, nous n'avons pas de vin de réserve de la dernière vendange. Nous ne pouvons donc pas faire des assemblages de différentes années pour élaborer un brut sans année. C'est pour cela que j'utilise des fûts de Bourgogne, de Puglini-Montrachet, de Meursault. Chaque année, je prends des fûts d'âge différent et de diverses tonnelleries afin d'élaborer des vins aux saveurs plus complexes. En moyenne, 30 000 bouteilles sont élaborées chaque année sur les 6,5 hectares du domaine de Whiston. Cette année, en raison de la fleur qui a coulé au printemps, il faudra compter sur un tiers de la récolte en moins. Contrairement à la Champagne, aucun organisme ne fixe de quota au moment de la vendange. Les premières bouteilles du domaine seront commercialisées au printemps 2012. Déjà, de nombreux clients attendent la sortie officielle de ce noble breuvage. Ma réelle participation, hormis les dépenses, a été de m'assurer que nous faisions de la qualité. Parce que cela me semble complètement fou de ne pas produire quelque chose de grande valeur avec des machines au top, du personnel qualifié et un grand tonologue. Ça ne sert à rien de faire les choses à moitié. L'une des entreprises vinicoles les plus abouties au Royaume-Uni, c'est sans doute Chapel Dawn. Et pour cause, c'est en 1989 que les premières bouteilles de vin sont produites. Il s'agit de vin tranquille. Mais depuis ces ans, Chapel Dawn élabore aussi son sparkling wine. 250 000 bouteilles de vin effervescent sur les 600 000 bouteilles de vin élaborées ici, c'est le plus grand vendeur au Royaume. L'objectif commercial de Chapel Dawn est de convaincre, voire de convertir les 50 000 visiteurs qui viennent découvrir le domaine chaque année. Et cela fonctionne plutôt bien. Le goût pour moi est très proche du champagne. C'est vraiment très agréable et très bon. La dégustation est bonne et nous achèterons maintenant du vin anglais aux dépens du français. Car nous sommes patriotes. Est-ce que les Anglais ont l'intention de copier le champagne avec leur sparkling wine ? La réponse est toujours ambiguë. Mais ce qui est sûr, c'est que la compétition est bien ouverte. Ce serait une grave erreur pour les Britanniques de se dire seulement nous faisons du champagne. Ça n'en est pas. En fait, nous pourrions faire mieux. Si nous nous convainquions que notre vin pourrait et devrait être meilleur que le champagne, alors nous pourrions obtenir un produit tout à fait extraordinaire. Mais il faut que nous obtenions une qualité bien supérieure et aussi trouver une bonne technique de vente. C'est comme ça que notre histoire a commencé. On fait ça depuis 12 ans. Le champagne, lui, existe depuis plus de 350 ans. Alors nous, nous avons accompli un travail remarquable pendant ces 12 années. Avec plus de 35 millions de bouteilles de champagne vendues au Royaume-Uni, l'on peut se dire que les Français ont encore de la marge face aux 3 millions de bouteilles de sparkling wine élaborées en Grande-Bretagne. Mais avec tous ces aventuriers qui veulent écrire l'histoire du vin effervescent britannique, le champagne devra se méfier, car même la reine a commandé cette année son vignoble. On le goûtera, ce vin effervescent anglais à la fin de l'émission pour voir s'il est vraiment si différent de notre champagne. Et pour savoir s'il constitue une menace réelle face à notre vin effervescent, j'ai rejoint dans la fête Thibault Lemayou. Alors vous êtes directeur de la communication du CIVC. Le CIVC, c'est le comité interprofessionnel des vins de champagne, l'observatoire économique du champagne. Thibault Lemayou, bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors le champagne, a-t-il peur de la concurrence britannique et au-delà mondiale ? Car il n'y a pas que les Anglais qui tentent de vous copier. Oui, c'est exact. Bien sûr, nous n'avons pas peur de la concurrence des autres vins effervescents partout dans le monde, même si certains sont tout à fait respectables et même très bons. Mais seul le champagne est produit en champagne. Il est très particulier. De toute façon, c'est salutaire d'avoir de la concurrence. Ça nous pousse à toujours continuer à prendre de l'avance d'un point de vue qualitatif et à proposer les meilleurs vins. Comment se porte-t-il le champagne ? On sait les produits de luxe très impactés par la crise actuelle. C'est le cas pour le champagne ? Le champagne est évidemment en général impacté par les crises économiques. Pour l'année 2011, ça se passe plutôt bien pour l'instant avec des taux de croissance qui sont tout à fait respectables, qui sont supérieurs d'ailleurs à nos prévisions jusqu'à présent. On prévoit d'expédier environ 327 à 329 millions de bouteilles de champagne cette année, c'est-à-dire quand même 10 millions de plus que l'année dernière, même si on ne retrouve pas les niveaux d'avant la crise. On continue à progresser, oui. Des chiffres quand même franchement vertigineux. Quel est le secret de sa vaillance ? Le véritable secret du champagne, c'est s'il résiste à la crise, c'est qu'il est absolument irremplaçable pour certaines occasions, en particulier des occasions de célébration. Et puis l'autre secret, il est ancré dans le terroir et ancré dans l'histoire de la champagne, puisque le comité interprofessionnel des vins de champagne, qui a 70 ans cette année, réunit les vignerons, c'est-à-dire les producteurs de raisins la plupart du temps, de vins quelquefois, mais de raisins surtout. Et puis les maisons qui élaborent et vendent ces vins et les commercialisent à l'international. Et le CIVC, le comité interprofessionnel du vin de champagne, est parfaitement paritaire, c'est-à-dire que vignerons et maisons ont le même pouvoir et ils s'entendent pour à la fois défendre l'appellation champagne, organiser le marché. C'est grâce finalement à une organisation interprofessionnelle qui est absolument unique au monde qu'on réussit à préserver cet équilibre économique. Merci beaucoup, Monsieur Le Maillou. Alors, non contente d'être le berceau de l'un des produits les plus luxueux au monde, voilà que la Champagne est candidate à un classement mondial au patrimoine de l'humanité. Voici sa lettre de motivation. Chers membres de l'UNESCO, c'est avec grand espoir que je me présente à vous pour obtenir votre classement mondial. Je suis la Champagne, un vignoble entre coteaux et vallées à cheval sur la Champagne-Ardenne, la Picardie et l'Île-de-France. Sur mon sol, plus de 30 000 hectares de vignes, du Pinot noir, du Meunier et du Chardonnay. Un raisin transformé en ce précieux champagne, symbole international de fêtes et de célébrations. Mais je ne suis pas qu'une beauté paysagère. J'ai aussi une culture, un savoir-faire unique, exceptionnel, une histoire qui fascine les spécialistes. La Champagne, ces hommes d'aujourd'hui, l'effort, le travail qui est fait, méritent un classement en partie, ça c'est peut-être mon regard d'historienne, mais en partie en reconnaissance de ce travail qui a été fait par les générations précédentes qui ont construit cette renommée, qui ont construit cette qualité du champagne qui n'était pas forcément évidente au départ. Car je suis ingrate. Septentrionale, j'ai un climat froid et je suis faite de cette craie qui rend les sols instables. Mais les hommes ont su dompter ma terre, me rendre capable d'engendrer mon vin unique, Il aura fallu l'ingéniosité de certains, dont Pérignon pour la recette de l'assemblage et d'autres pour la maîtrise de l'effervescence. Puis vient la révolution industrielle avec le chemin de fer, à moi le monde, les cours d'Angleterre et de Russie. On a affaire à un patrimoine qui s'est constitué au moment, essentiellement constitué après un long processus d'élaboration, de maturation, de l'idée du vin effervescent, qui s'est constitué au moment de la révolution industrielle et grâce à une production de masse. Et c'est grâce à une volonté d'exportation dans le monde entier. Mon champagne remporte un franc succès. Et voilà les maisons qui le commercialisent, frappées de la folie des grandeurs. Elles vont transformer mes capitales en véritables vitrines. A Épernay, elles prennent possession d'une avenue qu'elles bâtissent de mon nom sous laquelle courent plus de 100 kilomètres de caves. A Reims, les carrières des faubourgs deviennent crayères et en surface s'érigent toute une cité dédiée au champagne. Une leçon d'urbanisme pour les architectes contemporains. On a vraiment un sens de l'innovation à travers les siècles qui n'a pas cessé, qui continue aujourd'hui. Et on voit qu'effectivement on a l'audace de creuser ces crayères. Mais on a aussi une interaction verticale entre ce sous-sol des crayères qui finalement devient un lieu de production et l'architecture aérienne sur cette colline Saint-Nicaise qui domine la ville de Reims et qui transforme un lieu de production en vitrine d'un produit exceptionnel à renommée internationale. Vous l'aurez compris, cher membre de l'UNESCO, je ne veux pas être cantonnée au simple paysage viticole. Des vignobles comme moi, vous en avez déjà classé 11 de par le monde. Moi, je revendique une histoire, celle de mes artisans. Cet homme m'a fait prendre conscience de ma valeur unique. Pierre Cheval est mon tuteur. Six ans maintenant que ce vigneron marnais peaufine ma copie, valorise mes atouts, fédère le plus grand nombre pour vous convaincre. Ce qui est important auprès de nos interlocuteurs à Paris, à l'UNESCO ou dans les ministères qui gèrent ce dossier avec nous, c'est de leur prouver qu'il y a un véritable engagement collectif pour monter un plan de gestion, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre de réalisations qui montrent qu'il y a une vraie prise de conscience, une volonté d'ouvrir le paysage pour, le moment venu, gagner. Pour être digne de gagner devant vous, je dois être irréprochable avec un vignoble exemplaire dans son esthétique comme dans son respect de l'environnement, avec des villages accueillants, porteurs de mes traditions. L'enjeu est de taille, je regroupe 320 communes viticoles qui toutes doivent respecter ces règles. On ne leur demande pas la lune, mais ce genre d'exemple qu'on voit ici, par exemple, ils rentrent tout à fait dedans. Certains villages n'ont pas attendu ma candidature pour se refaire une beauté. Dans la Marne, Mareu Surahim avait anticipé en rénovant son cœur de ville et espère bien que les autres communes viticoles se prêteront à mon jeu. C'est un moteur. Si vous voulez, on a trop parlé du produit emblématique du champagne, on a un petit peu oublié la champagne. Et je pense que ce classement au patrimoine serait pour nous le moyen de faire revivre toute notre histoire, la nature, et puis également le produit qui va de pair avec. Il faut dire que M. le maire est un peu intéressé. Si vous m'inscriviez au patrimoine mondial, à moi l'afflux des visiteurs. La cité d'Albi, classée l'an dernier, a enregistré 40% de fréquentations supplémentaires et ce, dans les semaines qui ont suivi son inscription. de quoi laisser rêveur mes professionnels du tourisme. Sur le long terme, c'est évidemment 20-30% de plus de visiteurs. Et des visiteurs sur des catégories qui nous intéressent particulièrement. Parce que le label UNESCO, c'est un label qui est très reconnu sur des nationalités telles que les USA, l'Australie, le Brésil, l'Inde. Et donc, ce sont des visiteurs étrangères, des visiteurs des clients haut de gamme et qui vont donc avoir une capacité aussi à contribuer à l'économie locale qui sera évidemment intéressante. Je le sais, je ne suis pas la seule à vous solliciter. Parmi mes concurrents, ma voisine, la Bourgogne. Elle aussi, mettant valeur son vignoble, mais joue plus sur son terroir quand je parle de mon histoire. Cette histoire qui, je l'espère, aura cassé les clichés, cette image d'enfant gâté auquel tout réussit. Certes, mon nom est lié au luxe. Certes, mon champagne résiste à la crise. Mais tout cela, pour mes défenseurs, n'est que le fruit d'un dur labeur. Certains nous disent « Oh mais vous, les Champenois, vous n'avez pas besoin de cela. » Mais ce n'est pas vrai car le champagne, il faut le défendre en permanence et il est faux de penser que ça y est, la réputation du champagne est établie définitivement à travers le monde. Ce n'est malheureusement pas comme ça que ça se passe. Voilà, chers membres de l'UNESCO, j'espère vous avoir convaincu que vous verrez à travers mes coteaux, mes maisons et mes caves ces valeurs exceptionnelles, universelles auxquelles vous tenez tant. Votre réponse peut prendre du temps, des années, et j'attendrai pour un jour peut-être rejoindre votre panthéon du patrimoine mondial de l'humanité. Une inscription que l'on saura alors sur mes terres dignement célébrée. Quand on parle du champagne, on pense avant tout à cela, un vin de fête, de célébration, mais il peut aussi être une véritable source d'inspiration en cuisine. Il y a d'ailleurs un concours pour cela, il s'est déroulé il y a quelques jours dans un grand restaurant. Rémois est réuni des cuisinières blogueuses, leur mission, inventer une recette et l'associer à un champagne. Tout de suite, faisons pétiller nos papilles. Sélectionnez quatre recettes. Ma recette est un risotto aux escargots, champignons et chahours et j'ai choisi un blanc de blanc millésime 2005. Ma recette est une recette de ravioles de langoustine Thaï et j'ai choisi un blanc de blanc. Ma recette c'est un risotto au cèpe, foie gras poêlé et tuile au parmesan et j'ai choisi pour l'accompagner un rosé. Ma recette est un risotto au parmesan, au lard de colonnata et au brocoli avec un savayon et j'ai choisi un champagne blanc de blanc. Installez-les dans un grand restaurant champenois, normalement, vous y trouverez un chef étoilé qui vous prêtera sa cuisine de 4 à 6. Pendant qu'elles préparent leurs ingrédients, allez faire un tour du côté du jury et faites connaissance avec l'onologue, le vigneron, Miss Glouglou et la lauréate de l'année précédente. Allez, 89 minutes et 58 secondes. 90 minutes pour faire le tour du monde en saveur, c'est le thème. Demandez au chef de vous prêter ses secondes pour donner un coup de fouet ou un conseil. Pendant ce temps, surveillez le jury. Là, je vois Brut Rosé, donc j'essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'elle l'a choisi. Le commentaire est très court. C'est champagne rosé, elle est plus discrète et rapide. Donc je vais voir s'il y a d'autres informations déjà sur la bouteille et ensuite, voir si ça colle, si c'est un accord de fusion, si c'est un accord d'opposition ou si c'est un accord de contraste. Voilà, quel est le type d'accord envisagé ? Il faut que tout le monde prenne du plaisir. On n'est pas là pour juste noter et puis donner des bonnes ou des mauvaises notes. On est là aussi pour passer tous un moment ensemble. Il ne faut surtout pas l'oublier, ça. Parce que la cuisine, c'est d'abord du partage avant de la notation. Le gong a sonné, l'heure de vérité sur l'accord parfait entre mets et champagne doit s'exprimer. En compétition, trois risottos face à un raviol thai, c'est la cuisine d'Asie qui l'emporte. Son auteur, c'est Sandra Pascual et son blog, Cuisine Addict. Le jury concède qu'un champagne demi-sec aurait davantage percuté les papys. Nous voici dans la cour de l'une des plus prestigieuses maisons de champagne. J'y ai retrouvé notre invitée, la marraine de l'événement, Julie Andrieux. Julie, nous sommes accompagnés d'un illustre dégustateur, ambassadeur français du vin de champagne, s'il vous plaît. Geoffrey Orban, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais vous soumettre tous les deux à un petit test. Nous avons évoqué beaucoup de vins au cours de cette émission et je voudrais vous les soumettre à dégustation pour voir si, M. Orban, vous allez être capable de retrouver le champagne. Il est à côté, ici, du sparkling wine britannique, donc, et du vin effervescent Picard. Je vous propose que nous, voilà, le goutions pour voir si vous arriverez à repérer où est notre fameux champagne. Très bien. En même temps que nous dégustons, je vous propose que vous nous donniez quelques petits trucs et astuces pour bien boire le champagne. Alors, première chose, beaucoup de gens le boivent à l'apéritif. Est-ce que c'est aussi un vin qui se marie bien en champagne ? Je vais goûter, moi aussi, d'ailleurs, pendant ce temps-là. Il n'y a pas de raison. Alors, effectivement, le champagne, de part sa situation climatique, est un vin dans lequel on a de l'acidité, donc on a des vertus apéritives dans ce vin. Donc, effectivement, en champagne, on le boit très souvent à l'apéritif. Mais ce qu'il faut dire et notamment promouvoir, c'est que le vin peut aller au-delà de l'apéritif et on peut le proposer vraiment à table. On dit que glisser une petite cuillère dans le goulot permet de conserver les bulles. Ça marche ? Non, ça ne marche pas et depuis quelques temps, ça a été démontré scientifiquement. Un mythe s'effondre. Oui, nos grands-mères avaient tort. Un mythe s'effondre, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un truc au-delà des bouchons maintenant conservateurs ? Il y a un truc de grand-mère justement avec ce qu'on a sous la main ? Malheureusement, non, c'est simplement le bouchon hermétique qui fait office vraiment de garde des bulles. Et qui évite que le gaz s'échappe. Voilà, tout à fait. Vous ne les voyez pas ? On a des petites étiquettes de couleurs pour nous aider à nous repérer. Monsieur Orban pose le micro. Qu'est-ce que vous regardez là-dedans ? On rappelle qu'on a là la crème de l'oenologie à cette table. Je vous remercie, mais c'est comme assez compliqué. mais à cette heure avancée de l'année à la journée, on ne sait jamais. C'est vrai, après une belle fête comme ça. Il a traversé l'avenue de Champagne, il est allé dans toutes les maisons. On ne sait pas trop en quel état il nous arrive. On déguste, mais avec modération, vous l'aurez remarqué. Toujours. On fait un test même. On n'est pas là pour s'amuser. C'est une dégustation. On n'est pas là pour célébrer Noël avant l'heure. Allez, verdict ? Moi, j'aurais dit le orange, mais je ne suis évidemment pas experte. Je serais amené à penser que le Champagne serait la flûte du milieu. On a également un côté très fruité sur la flûte à ma gauche. Là, on a vraiment ce côté meunier qui ressort bien. On a un bel équilibre. Les deux vins sont vraiment dotés d'un très bel équilibre. Vous dites le vert. Julie, vous dites le orange. Oui, je vais devoir déclarer que Julie est ambassadrice 2011 des vins de champagne. C'est Julie qui a gagné. Mais c'est vrai qu'on vous a piégé parce que ce sont vraiment des vins qui sont... C'était au pif. Du coup, bravo Julie. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Et puis, je vous souhaite évidemment de très, très, très belles fêtes de fin d'année. Trinquons. On trinque. Très belles fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada